Là, je vais toucher la photo que je viens de prendre, du coup. Il y a lui, c'est Star. Star. Ah, mon Dieu ! Oh, waouh ! Mais fin, lèvres pulpeux, c'est un ultra-lyssé, que ce soit sur Snap, Insta ou TikTok, les filtres ont envahi nos quotidiens. Ok, je vous apprends rien, mais certaines personnes n'arrivent même plus à se prendre en photo sans ces filtres, quitte à passer au bloc opératoire pour y ressembler un peu plus, et ça s'importe à nous, la dysmorphophobie Snapchat. Je suis partie à la rencontre de Victoria, star de la télé-réalité, Clément, influenceur, Maria étudiante, et le docteur Loafi, chirurgien-esthétique, pour nous parler de tout ça. Allez, ça rec. Comment ça va en ce moment ? T'es dans quel mood, toi, plutôt ? Je suis dans un mood hyper calme. Ouais ? C'est bizarre. C'est quoi, t'es en paix avec toi-même ? Ouais, ça y est. J'ai 23 ans, j'ai fait de la télé-réalité. Ça a été un tremplin pour moi, c'est conséquent. T'as fait à quel âge ? J'ai fait à 20 ans. Et ensuite, j'ai continué, je suis devenue influenceuse, malgré moi, du coup. Toi, c'est quoi ton rapport à ton image, à ton corps ? J'étais pas très bien dans ma peau à 15 ans, 16 ans. J'ai jamais été hyper bien dans ma peau, mais encore, franchement, ça allait. Mais depuis toujours, j'ai toujours dit, moi, putain, je vais faire de la chirurgie. Il y a un moment où, effectivement, j'ai dû aller voir quelqu'un parce que j'ai senti que je déviais, quoi. Ça allait pas du tout. Je refaisais tout mon corps sans m'arrêter. Donc, je me suis dit à un moment, bon, il y a un souci. J'ai 20 ans, enfin, j'avais 21 ans. Je suis pas moche, quoi. Toi, t'as fait combien d'opérations de chirurgie esthétique ? J'ai tout fait en un an, à peu près. Un an et demi, on va dire. J'ai fait deux lipo, j'ai fait le nez, les seins, le nez. Deux fois, je l'ai fait. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu regrettes ? Non. Ah non, je suis trop contente, par contre. Mes opérations, elles ont été très bien faites. Le truc où j'avais vraiment abusé, c'était la médecine esthétique. C'était les injections, tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Mais à quel moment, justement, t'as eu ce déclic où tu t'es dit là, j'ai atteint ma limite ou là, j'en fais trop ? C'est quand je suis partie en tournage. Donc, c'était à Dubaï. C'était les Marseillais à Dubaï. Bon, j'avais tout refait, mais c'est-à-dire tout refait de A à Z. Donc, j'étais même passée à blond platine, les cheveux jusqu'aux fesses, mais vraiment n'importe quoi. Et en fait, j'ai jamais réussi à me regarder à la télé parce que je me trouvais pas jolie. Et là, je me suis dit, ça y est, là, c'est le moment où quand je vais arriver dans les Marseillais à Dubaï, vu que j'ai refait tout ce qui me dérangeait, là, je vais me regarder, je vais me trouver trop belle. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je me regarde à la télé, mais genre, je me vois, mais je me dis, mais c'est qui ? Je te jure, genre, dans ma tête, il y a un truc à... J'ai pété un câble. C'est quoi le mot que tu t'es dit, le premier mot que tu t'es dit ? Quand tu t'es vue, tu t'es dit quoi ? Je suis trop laide. Genre, vraiment, j'étais trop laide. J'avais le visage tout tiré parce que j'avais fait du Botox. À savoir que là, regarde, tout le monde a des rides ici, c'est juste normal, c'est des rides d'expression. J'avais fait du Botox parce qu'une fois, je m'étais vue en interview, j'avais vu que j'avais des rides là, j'avais dit, ça me plaît pas. Et parce que, aussi, toutes les filles avec qui je travaillais, parce que l'air de rien, c'est un travail, elles n'en avaient pas, tu vois ? Alors là, c'était l'enfer. Je ressemblais à Angry Bird. Et en fait, j'ai câblé. J'ai arrêté de mettre des feeds sur Insta. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, genre, il faut que j'arrête. Le Botox, j'ai arrêté. Bon, je l'ai toujours. Après, je vais pas dire, j'arrête, c'est pas vrai. Mais plus léger, quoi, que l'avant. J'ai eu les réseaux très tard. C'est un peu après mes 16 ans. J'étais déjà au lycée, en tout cas, ça, c'est sûr. Et ça a un peu, encore plus, mis le point sur mes complexes. Tu te poses des questions, tu te dis, pourquoi un tel, elle est comme ça ? Pourquoi l'autre, elle est comme ça ? Du coup, t'es tout le temps confronté à ton physique, que tu le veuilles ou non, en fait. Peu importe ce que tu portes, peu importe comment t'es zappé, comment t'es maquillé, comment t'es coiffé, t'es toujours confronté à ton physique au collège. J'ai été harcelée. J'ai vite compris certaines choses, les normes, on va dire, sociales, ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Et moi, je correspondais pas du tout aux normes. Le poids, ça a toujours été un gros complexe, tel point que, du coup, je fais de la dysmorphie. Que, voilà, je connais pas mon poids. Je sais pas à quoi je ressemble. J'ai fait de l'anorexie et de la boulimie. Du coup, j'ai été prise en charge. Et du coup, quand on a repris un peu mes antécédents, on m'a demandé si je savais ce que c'était la dysmorphie. J'étais déjà au courant de ce que c'était. Et on m'a expliqué, bah oui, dès que tu te vois, en fait, tu te parais soit plus grosse, soit plus mince, mais c'est pas vraiment ton corps que tu vois. T'as envie d'être parfaite ? Ouais. Ouais. À mon image, en fait, si tu préfères, si mon maquillage, il est parfait, même si on le critique, c'est du maquillage. Donc ça s'enlève. Je préfère qu'on me critique sur mes habits, sur mon maquillage, sur ma coiffure, des choses qui peuvent changer, plutôt que sur mon physique à moi. Mon visage, je peux pas le changer. Mais en plus, avec l'arrivée de tous les réseaux sociaux, de tout ce qu'on voit, et encore plus la perfection, tu vois, comme moi, mon complexe, c'est par exemple d'être démaquillée. Quand je vois des filles qui sont démaquillées et qui sont super belles au naturel, je me dis, mais comment elles font ? Et pour moi, le seul moyen d'y arriver, c'est les filtres. Voilà. C'est ce que je me dis, en tout cas. Et du coup, oui, je peux pas me prendre en photo sans filtre. Il y a sûrement le regard des autres. Pour tout le monde, c'est important. Mais je pense que moi, c'est aussi pour moi de me voir comme ça. Je me dis, bah là, t'es jolie. Là, t'es belle. Et ça me réconforte, moi. Tu te trouves pas belle sans filtre ? J'ai beaucoup de mal, ouais. Sans filtre, quand on prend en photo, sans rien, je me sens vraiment mal, ouais. Le trouble dysmorphophobique ou la peur d'une dysmorphie corporelle est un trouble obsessionnel compulsif qui se caractérise par un décalage assez important entre la manière dont une personne perçoit son corps et la réalité. Les personnes atteintes de ce trouble se focalisent sur un défaut physique et vivent dans la crainte de le voir s'imposer un peu plus, même s'il est parfois minime, voire inexistant. Avec les réseaux, on parle même d'une toute nouvelle dysmorphophobie, la dysmorphophobie Snapchat. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dysmorphophobie Snapchat ? Évidemment, c'est quelque chose qu'on rencontre malheureusement trop fréquemment en consultation, c'est-à-dire que ce sont des patientes ou des patients souvent jeunes qui utilisent les filtres, en particulier filtres Snapchat ou autres, et qui finalement s'identifient beaucoup à cette image filtrée, lissée d'eux-mêmes, et qui ensuite essayent de ressembler à cette image filtrée, ce qui n'est pas forcément réalisable et ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Est-ce qu'on vous a déjà fait cette requête-là ? C'est déjà arrivé, oui, effectivement, que des patientes me demandent d'essayer de se rapprocher de l'image d'un filtre. Donc, elles me montrent une image filtrée. Mais avec leur téléphone, elles me disent... Avec leur téléphone, exactement, en me disant, regardez, là, c'est comme ça, et est-ce qu'on pourrait avoir ça ? Et alors, ça va être le visage super lisse ou avec zéro défaut. Quand j'ai ces demandes qui sont un petit peu particulières, j'essaye d'expliquer aux patientes que ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcément faire. La médecine esthétique, la chirurgie esthétique, ce n'est pas non plus de la magie. On ne peut pas avoir un visage parfait, d'abord, ça n'existe pas, ça n'a pas grand sens, d'ailleurs, de parler d'un visage parfait. Ça arrive assez régulièrement que je refuse des demandes de ce genre-là, qui sont des demandes qui sont parfois un petit peu irréfléchies et où je demande à la patiente ou au patient de prendre le temps, de se poser, de comprendre aussi les limites de ce qu'on peut faire en médecine, en chirurgie esthétique, et de ne pas forcément se précipiter sur ces espèces d'images un peu virtuelles qu'on peut se faire de soi-même. Vous avez déjà eu une demande un peu loufoque ? Alors, j'ai déjà eu, par exemple, une demande de patiente qui voyait bien que, quand elle se regardait dans le miroir, il n'y avait pas de défauts particuliers, mais quand elle prenait des selfies, elle voyait des défauts, en l'occurrence, c'était sur son nez, mais je lui ai expliqué que ce qu'on voit, en fait, dans un selfie, dans un selfie, il y a un effet grand-angle qui déforme, qui déforme le visage. Et donc, en fait, ce qu'on voit dans un selfie, ce n'est pas forcément la réalité. Mon image, je la soigne tout le temps, même à travers mes posts sur les réseaux. C'est-à-dire ? Comment tu la soignes ? Comment ça se manifeste ? Alors, il faut toujours que mes photos soient parfaites. En fait, je regarde toujours dans les petits détails, même sur les retouches, je laisse passer, genre aucune imperfection ou quoi. En fait, on a un peu une vitrine sur les réseaux et pour les marques, il faut toujours que l'image soit parfaite. Là, j'ai fait mon nez, mes lèvres, et j'ai fait tirer les sourcils aussi. Mais pour quelles raisons ? Je ne sais pas, peut-être l'influence des réseaux. Après, justement, pour atteindre cette perfection de moi-même. Là, vous faites du contenu pour les réseaux ? Oui, c'est ça. Exactement. Attends, ne bouge pas. Toi, systématiquement, tu retouches tes photos ? Oui, systématiquement. Alors, il y en a moins retouchés que d'autres. J'ai eu aussi des excès auparavant. Des excès de retouches, oui. Non, Clément, ce n'est pas possible. Il y a des applis, en fait, c'est des retouches... C'est une appli, c'est des retouches automatiques. Donc, t'appuies et puis tu ne gères pas. Mais quand c'est moi qui retouche moi-même, je lis juste un peu la pause et tout. Pour moi, c'est un problème de notre génération. Enfin, je pense que c'est ce qui a été imposé un peu par les Américains, un peu, tout ce qui est le phénomène retouches et tout, notamment par les Kardashians. Avant, on ne se voyait pas autant, on ne se filmait pas autant. C'est avec l'arrivée du téléphone, en fait, on se voit de près et on se rend compte que, bah oui, on n'est pas parfait tout le temps. Et à l'époque, les gens se maquillaient moins, enfin, tout ça, parce que c'était que dans des événements ou ce genre de choses. Notre image sous le nez. J'ai l'impression que dès que j'ai commencé mon compte, c'était le truc obligatoire de retoucher. Après, pourquoi ? C'est vrai, on est attaqué aussi. Je me suis déjà montré sur TikTok sans filtre avec les boutons. Les gens se disaient, ah, mais t'as plein de boutons, en fait. Et alors ? Comment t'as réagi, toi ? Sincèrement, est-ce que ça t'a blessé ? Sincèrement, ça ne me blesse pas parce que je me vois tous les jours et je m'en fous, ça fait longtemps que j'ai des boutons et ce n'est pas les gens des réseaux qui me font quelque chose. Quand j'étais petit, j'étais harcelé et tout, donc on va dire que les critiques maintenant sont des tannes et des tannes et puis ça rentre là, ça sort là, voilà. Après, ça ne m'étonne pas non plus que les gens soient étonnés vu comment je retouche mes photos, les filtres, etc. On va dire que ça me passe au dessus. T'as déjà entendu parler de la dysmorphophobie ? Ouais, c'est que tu ne te vois pas telle que tu es, en fait. C'est comme par exemple quelqu'un qui perd énormément de poids et qui n'arrive pas à se voir comme il est actuellement. Tu penses que t'as souffert de ça ? Ah oui, complètement. Ah oui, oui, mais c'est acté, signé par ma thérapeute. Après, je pense que de manière générale, tout le monde se compare avec tout le monde. Quand j'étais plus jeune, il y avait moins, c'était engouement des réseaux et tout, et puis de toute façon, à vrai dire, je n'étais vraiment pas dessus. Donc oui, ça a été compliqué parce que j'étais à un niveau de dents, j'en faisais au lycée et j'en faisais aussi en dehors. Donc j'étais qu'avec des filles, tu sais, tu vois, les dents, elles sont très fines et tout. Donc oui, je me suis toujours un peu comparée. Mais maintenant, en plus, avec le recul, tu sais, je regarde des photos d'avant où moi, je me trouvais grosse comparée à mes copines, mais en fait, j'étais comme ça. Genre, t'imagines, je faisais 48 kilos et je disais... Et tu trouvais grosse. Et je me souviens même que j'en pleurais parce que je me trouvais grosse. T'imagines le problème de fou, quoi. C'était juste moi qui... J'ai toujours eu une image déformée de moi. Ça fait un an et quelques que je suis civie, quand même. Donc ça fait un moment. Et c'est toi qui as fait la démarche ? Oui, c'est moi qui fais la démarche. Déjà, il y avait ce souci-là, mais après, c'est même pas de la dysmorphophobie, c'est limite de la dysmorphophobie, mais de ma vie. C'est que moi, je me suis retrouvée dans une vie qui n'était pas la mienne du jour au lendemain, tu vois. Et donc, du coup, tu ne sais plus qui t'es. Forcément, oui, je me sentais mieux avec un filtre. En fait, ce qui m'a gonflée, c'est qu'à un moment, je me regardais dans le miroir et vu que je mettais tout le temps des filtres, je me trouvais même plus belle. Tu vois ce que je veux dire ? Je me mettais une pression, alors qu'en fait, c'est un filtre, personne ne ressemble à ça. Selon une enquête de la Common Sense Media intitulée « Comment l'image de soi est-elle affectée par les médias sociaux ? » On apprend que 35% des adolescents se disent inquiets qu'on les tague sur des photos peu attrayantes d'eux, 27% se disent stressés par l'apparence de leur tête sur les selfies et 22% déclarent se sentir mal dans leur peau quand personne ne like leurs photos. Est-ce que tu dirais que t'es obsédé par ton image ? Ouais, quand même. C'est vrai qu'un jour, j'avais même acheté une coque miroir pour toujours me regarder. Ouais ? C'est ça va loin. Là, je ne l'ai plus. Moi, je trouve que tu changes un petit peu à ce niveau-là au niveau de ton image. Et je trouve ça bien d'apporter quelque chose d'un petit peu plus naturel, même s'il est très axé sur le physique. Genre, il n'hésite pas à se montrer des vidéos lui un petit peu bourrées ou ce genre de choses sur les réseaux. Parce que justement, c'est l'authenticité qui fait que les gens te suivent pour ça. Si tu montres une image trop lisse, c'est ennuyeux. Mais pourquoi tu cherchais à montrer cette image ultra lisse ? T'avais peur du regard des autres ? T'avais peur de montrer qui tu étais ? Ouais, c'est ça. Je voulais plus qu'on me voit à travers, je ne sais pas, le physique. Et même, je me suis dit que pour les marques, c'était plus intéressant une image lisse. Parce que c'est vrai que j'ai collaboré avec des marques assez prestigieuses. Et donc, je ne voulais pas ce côté... Après, c'est vrai que ça diffère selon les réseaux. Parce que c'est sur TikTok où je vais plus me lâcher sur Insta. Oui, après, sur Insta, on est tous pareils. Et pas le choix, trop loin. Là, c'est un peu loin. On voit les pieds ou quoi ? Bah, avec toi, là. Je ne sais pas. Ok. Un sport américain, genre. Là, je vais retoucher la photo que je viens de prendre, du coup. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu avancer ma mâchoire. Genre, parce qu'elle me complexe un peu. Mais voilà, c'est très, très, très léger. Et après, je viens refaire un peu comme ça. Vous allez tous me juger, maintenant. Maintenant, je lisse ma peau. Ça, je savais. Oui, bah, ça... Je pense que tout le monde le fait. C'est Nabila qui m'a fait connaître l'application. Je ne la connaissais pas, moi, avant. Donc, là, voilà, il y a pré-filtres. Des fois, je me dis, je vais juste tester ces filtres-là pour voir. Et au final, ça me plaît plus. Des fois, sur certaines photos. Et du coup, je laisse. Mais c'est aussi un piège, parce qu'en fait... Il y a lui, c'est Star. Star. Ah, mon Dieu ! Oh, waouh ! Donc, là, il y en a énormément qui font ça. Donc, voilà. Donc, là, j'ai ma photo. Plus qu'à retoucher la couleur. Mais en tout cas, pour les retouches visage, c'est fini. Quelques symptômes typiques de la dysmorphophobie. Tenter de cacher des traits que tu perçois comme l'est avec du maquillage, des vêtements, de manière excessive, ça fait partie des spécificités. Te regarder tout le temps dans le reflet du miroir, de ton écran de téléphone, critiquer ton apparence, utiliser des mots durs pour te définir et demander constamment l'avis des autres pour être rassuré. Un toilettage obsessionnel aussi, avoir peur d'être photographiée ou filmée et avoir peur que d'autres personnes remarquent tes défauts physiques et les jugent. Surtout, n'hésite pas à te diriger vers un professionnel de santé si tu souhaites en savoir plus. C'est toujours mieux. Par exemple, est-ce que tu peux me montrer des photos de toi retouchées ? Donc voilà, il y avait lui, où du coup, comme je t'ai dit, c'est un filtre qui est dessus. Je crois que de toute façon, Insta, maintenant, il le met, il y a un filtre, il ne l'a pas mis là. Mais par exemple, on peut le voir sur cette photo-là. Du coup, c'est écrit, qui est écrit avec un effet maintenant. Ah, d'accord. Et ça, ce n'est pas plus mal, en vrai. Parce que ça évite un peu les quatre fiches. On va dire que je sais me mettre en avant. Je sais comment poser ou des choses comme ça. Je sais ce qui me va ou ce qui ne me va pas. T'en as d'autres photos qui sont les plus modifiées sur mon fil ? Je crois bien que c'est celle-ci. Elle est complètement modifiée. J'ai les lèvres plus roses, le nez plus fin. Moi, ce que je trouve intéressant dans tous vos discours, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas dans le déni. En fait, vous savez clairement qu'en gros, vous êtes influencée par les dictates de la société, etc. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous détacher de tout ça. Tu essaies de trouver un équilibre entre les deux ? Oui. Tout ce masque que j'ai, toute cette armure, c'est devenu ma personnalité. J'adore me maquiller, j'adore être bien habillée. Et du coup, au même temps, tu as envie de dire « Vas-y, au pire, je sors les cheveux détachés, je m'en fiche. » Mais en même temps, je me dis « Mais j'aime trop être bien apprêtée. » Du coup, ça va. Ce n'est pas trop en conflit chez moi. Tout à l'heure, vous me parliez de la jeunesse. Il y a une étude, je vais essayer d'avoir l'accent anglais, de l'International Master Course of Aging Skin, qui a annoncé que pour la première fois, les 18-34 ans ont plus recours à la chirurgie esthétique que les 50-60 ans. Oui, alors en ce qui concerne les jeunes, c'est plus de la médecine esthétique que de la chirurgie esthétique. Mais il y a aussi beaucoup de demandes de chirurgie esthétique chez les jeunes, en particulier ces nouvelles tendances que sont ce qu'on appelle le BBL, le Brazilian Butt Lifting, c'est-à-dire l'augmentation des fesses par la propre graisse de la patiente. Ça, c'est quelque chose qui est très, très à la mode. Et donc, on voit effectivement de plus en plus de jeunes dans les cabinets de médecine et de chirurgie esthétique, probablement avec cette influence des réseaux, comme vous l'avez dit. Et est-ce que ça vous fait peur, vous ? Peur, non, à partir du moment où on arrive à raisonner les patientes. Mais je pense que ce n'est pas non plus que le rôle du chirurgien esthétique ou du médecin esthétique de faire ça. Je pense qu'il y a un travail plus global au niveau de la société. C'est un des problèmes aujourd'hui de la médecine esthétique, c'est qu'il y a malheureusement énormément d'offres sur les réseaux d'injections qui sont illégales. Qu'est-ce que c'est qu'une injection illégale ? C'est une injection qui est faite par quelqu'un qui n'est ni chirurgien esthétique, ni dermatologue, ni médecin esthétique. Le problème, ce sont des personnes qui n'ont pas les connaissances médicales, qui ne connaissent pas l'anatomie. Dans un visage, il y a quand même des artères, il y a des nerfs, il y a des muscles. Il faut connaître l'anatomie, c'est vraiment la base avant de faire une injection d'acier ironique ou de Botox dans le visage. Et malheureusement, on voit beaucoup de catastrophes. Je ne parle pas juste d'une lèvre un peu gonflée ou d'un bleu. Non, je parle vraiment de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont dû être hospitalisés, parfois en réanimation, avec vraiment des complications graves. Et Clément, est-ce que ça te dit de faire ce que tu as fait tout à l'heure avec les retouches et la photo, mais avec moi cette fois-ci ? Oui, bien sûr, va-l'on y va. C'est parti. Tu me guides, hein ? Ça marche. Bon, alors, bon voilà, on a ta photo ici. Maintenant, on va passer à la retouche. T'aimes bien ? Ouais, franchement, je passe de ouf. Je peux te montrer ce que moi, j'aurais fait habituellement sur mon visage. Bon, toi, t'as pas besoin, mais en soi, premièrement, j'aurais lissé un peu, tu vois ? Ouais. Parce que c'est jamais assez disque. Genre, c'est beau, mais moi, je l'aurais enlevé, tu vois, parce que j'en ai aussi. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de garçons qui sont musclés, qui amplifient aussi leurs muscles, qui sont des corps beaucoup plus musclés. Il y a des applis pour mettre des faux abdos, il y a plein de choses. Il n'y a pas que les filles. Ça, c'est un cliché. Donc là, on a le petit filtre classique que moi, je pourrais mettre, tu vois. Oh, je suis canon ! Ah ouais ? Oh, waouh ! Mais oui, c'est impressionnant, regarde. C'est un cercle vicieux. Tu vois, tu veux tester au début et tu te dis, mais en fait, je rends mieux comme ça, donc pourquoi ? Je ne vais pas mettre tout le temps ça. Attends, il faut que je montre. Vas-y. J'ai rencontré un influenceur qui utilise beaucoup une application de retouches et donc j'ai voulu aussi expérimenter la même chose. Donc du coup, je suis passée, si on vous dit, de ça à moi, à ça. Ah oui, quand même. Donc c'est complètement, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne et je voulais savoir, est-ce que c'est possible de devenir comme ça ? Alors, remutez. Non, on ne peut pas faire ça. Là, tout a été modifié. C'est la structure même du visage qui a été modifiée. Il faudrait... C'est... Non, c'est toute la structure du visage qui a été modifiée. Mais on a parfois des demandes de ce type. C'est-à-dire, voilà, on retouche photo complète et arriver avec une photo complètement retouchée et justement, on demander si quelque chose de cet ordre-là est possible. On ne peut pas faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux, ça ne marche pas si tu n'es pas toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je me lève le matin, je me filme, ce n'est pas grave. On est tous dans le même bateau. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut décomplexer un peu les gens aussi parce que quand j'étais plus jeune, moi, j'en suivais des filles qui étaient tout le temps nickel. Je me disais, pourquoi moi, non ? Moi, maintenant, je ne suis pas tout le temps nickel et je peux te dire qu'il y a bon nombre de filles qui me remercient. Surtout qu'en ce moment, ce qui est à la mode, c'est d'être filiforme, gros seins, grosses fesses. Mais là, c'est en train de revenir à la mode des années 2000, vraiment toute fine. Et puis après, ça reviendra à la mode d'avoir des formes. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il ne faut pas déjà suivre une mode parce que ce n'est pas possible. Et puis, il faut bien se dire que peu importe le physique que tu as, il y a un moment où ton physique, il va revenir à la mode. Tu vois, c'est sûr. Regarde, là, les rousses, ça revient hyper à la mode. Preuve en nez. Tu as été influencée. J'ai été hyper influencée. Ce n'est pas ça, la vie. J'ai 23 ans, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de sortir. Je n'ai pas envie d'être en diète tout le temps. J'ai envie d'aller boire des coups. J'ai envie d'aller au resto avec mes copines. J'ai envie de manger McDo. Ben ouais, en fait. Et j'ai dit, j'ai dit, ok, avoir des abdos, mais à quel prix ? Au prix de ma jeunesse ? J'ai dit, ben non, ben tant pis. Mais en fait, aujourd'hui que je ne fais plus de télé, donc ça fait un an que je n'ai plus mis les pieds sur un tournage et qu'en fait, je ne suis qu'entourée de gens normaux, des gens normaux, la vie, la vie réelle, ben je dis, ok, je suis bien quand même, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Ça y est, il faut arrêter. Et puis de toute façon, ce n'est même plus à la mode d'être parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada